Europe 1, 7h18, Thomas Soto. C'est le regard d'Yves Tréard qui va rester ouvert tard ce soir avec le débat. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce soir c'est un débat inédit. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. Oui, alors on peut toujours le dire, de tous les débats d'entre deux tours évidemment, mais en 2017 avec Macron et Le Pen, c'est plus vrai que d'habitude. Pourquoi ? D'abord parce que c'est la première fois que vont s'opposer deux personnalités relativement neuves du paysage politique, visage de toute expérience, vierge de toute expérience, pardon, à ce niveau. En principe, il y a toujours autour de la table un président sortant, Giscard en 81, Mitterrand en 88, Sarkozy en 2012, ou à tout le moins un ex-premier ministre, Chirac en 88 et en 95, ou un ex-ministre régalien comme l'était Sarkozy en 2007. Ou encore des candidats qui n'en sont pas à leur coup d'essai. Et là c'est la première fois également qu'un Le Pen, donc le FN, participe à ce duel puisqu'il n'y avait pas eu de confrontation entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac en 2002. Jamais enfin un prétendant aussi jeune que Macron, 39 ans, n'y avait accédé, qui plus est issu de la société civile, même s'il a été brièvement ministre, et sans parti fort derrière lui. Bon, si on fait la liste des premières fois, c'est aussi la première fois que ne sont pas face à face un représentant de la droite parlementaire et un représentant du PS. Effectivement, puisqu'ils ont été éliminés tous les deux, signe que le paysage politique est en pleine révolution, ce qui ne manquera pas d'avoir un effet sur les thématiques abordées. Comme d'habitude, il sera sans doute question d'emploi, de fiscalité, d'école, de lutte contre la délinquance, de terrorisme aussi. Mais un sujet, Thomas, rarement abordé dans le débat d'entre-deux-tours, devrait être ce soir le plat de résistance, c'est l'Europe. C'est la première fois qu'un candidat favorable à la sortie de l'euro et de l'Union Européenne, même si on n'a pas tout compris des subtilités de Marine Le Pen pour y parvenir, arrive en finale. Ce sujet fait généralement consensus entre les finalistes. Là, il résume tout ce qui sépare Le Pen, la nationaliste, de Macron, l'apôtre de l'ouverture. On l'a souvent dit, cette présidentielle a des figures de campagne référendaire entre anti et pro-Europe. Le débat de ce soir devrait le confirmer. Est-ce que selon vous, Yves, et fort de votre expérience, vous pensez qu'un débat d'entre-deux-tours peut être décisif ? Alors, les candidats le pensent. Par exemple, Valéry Giscard d'Estaing, dans ses mémoires, Le Pouvoir et la Vie, l'a toujours dit, le dit, l'écrit. Mais c'est rarement le cas. Généralement, on en retient une réplique bien tournée et quelques désaccords. Cette fois, ça devrait être beaucoup plus. Une franche opposition entre deux conceptions de l'avenir de la France. Débat, je vous le rappelle, à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 ce soir. Merci Yves et à demain. Merci, à demain.